A deux mois des élections présidentielles, Guillaume se rattraque une seconde fois à la sans attailler les institutions pour plus d'informations, après un générique. Mais tout d'abord, avant de débuter, abonnez-vous juste à la chaîne en activant la cloche de notification pour ne plus rater à nos prochaines vidéos. C'est parti! Ces derniers jours, l'on a assisté aux dépôts sans relâche des principaux candidats à l'élection présidentielle, même ceux dont les différentes candidatures font polémiques, notamment le président sortant à la sans attailler pour un troisième mandat présidentiel, Laurent Barbeau, qui est condamné à la prison par la justice ivoirienne, ainsi que Guillaume Seau, également jugé condamné par la justice ivoirienne. Et pourtant, pour sa croix citée, leurs dossiers ont été reçus par la communauté électorale indépendante, qui devra statuer et prononcer la liste définitive, les jours à venir. Pour l'ex-président de l'Assemblée nationale, il fallait se rejouir de ce dépôt, alors incertain. Je suis candidat à l'élection présidentielle en cause d'ivoire, premier acte politique, dépôt de ma candidature. Guillaume Seau ne s'est pas arrêté sur ces mots qui définissaient sa joie, mais a également haussé le ton en dépeignant le troisième mandat du président Ouattara. Je n'ignore que la CE et le Conseil constitutionnel sont les appendices du pouvoir du RHDP, et qu'en réalité, c'est Alassane Ouattara qui écrira la décision à l'île. Si Alassane Ouattara a osé éditer illégalement des sanctions contre le Mali, sans l'avis de ses pairs de la CE de Aou, imaginez la Côte d'Ivoire. Je répète encore, Alassane Ouattara va voler la Côte d'Ivoire, et vous faites semblant de ne plus qu'un point. Puis, vous détournez les yeux, ce qui crouple toujours plusieurs consciences, est que celui qui vit l'épendant, avait veillé Mance, le régime d'aujourd'hui était son homme de meurtre, et pour qui, il a tout donné. L'on se demande toujours pourquoi un tel acharnement contre ce mercredi est. Toujours est-il que le crânteur octobre naît plus loin, et les résultats des unes qui seront annoncés réunira les fils du pays pour un combat commun. Après le dépôt de la candidature de Guillaume Soro, Charles Blegoudet laisse un mystérieux message. L'ancien ministre de la Genèse de M. Laurent Barbeau, dans une vidéo sur les réseaux sociaux, a laissé un message très important, un message qui doit amener chacun à réagir. Dans la vidéo, il se déchaîne contre le président Ouattara qui, selon lui, offusant de délivrer un simple passeport au président Barbeau pour son hôter au pays, et faire de sérieuses révélations sur le premier ministre Ahmed Bakayoko. Ou Charles Blegoudet, en offusant de délivrer un passeport à celui-ci, 19 ans en arrière, d'avoir fait rentrer en Côte d'Ivoire, alors qu'un mandat d'arrêt international avait été mis contre lui, face exception à la tradition de paix en Côte d'Ivoire. Dans son message, Charles Blegoudet déclare, « Pourquoi le président Ouattara fait ça ? Laurent Barbeau, quand il était eu en 2000, il y a un mandat d'arrêt international contre le président Ouattara, il le fait rentrer en Côte d'Ivoire, nous le tuons en novembre 2001, il fait rentrer le président Henri Conan Bédier, nous le tuons en octobre 2001. » Et ils sont restés dans l'esphère politique. Pourquoi sont-nous ? Monsieur le président agit ainsi, « La Côte d'Ivoire a besoin de tous ses fils, car c'est qu'il veut ainsi légrer aux générations futures dont il parle souvent. » Aussi, quand Ahmed Bakayoko a créé le président Henri Conan Bédier de Nabot, et qu'il s'est recouvré en prison, et que tous ses parents de ces guerres là sont venus demander pardon, a été certes, par la suite, relâchés, mais qui était son avocat ? C'est un certain Émile Doudou. Voilà la paradoxe de l'histoire, il faut enseigner aux Ivoiriens notre histoire. Et quand les militants du REDRE sont arrêtés, qui va jusqu'au siège du REDRE pour demander que l'on n'arrête pas le président Ouattara, alors opposant ? Un certain Laurent Mbabeau, et ce jour-là, il a même dit, « Qui arrête Ouattara me couvrira son chemin. » Et voilà comment on le crête aujourd'hui. Après le dépôt de candidatifs de Laurent Mbabeau et de Guillaume Soro, Adumani fait une déclaration surprenante. L'élection présidentielle fixe au 31 octobre 2020, les partis politiques ont tous désigné leurs candidats à l'élection. Ce 1er septembre, la CRE y confirme que 45 candidats sont en liste pour accéder au pouvoir. Bientôt, les campagnes électorales débuteront. M. Ouattara est candidat à l'élection présidentielle. Depuis l'annonce de sa candidature, les partis de l'opposition ont manifesté leurs désaccords. Ainsi donc, l'opposition se prépare activement à éjecter le RHDP du pouvoir. Le ministre Koubenan Kouassi Adumani concrata. Le ministre Koubenan Kouassi Adumani envoie mes sales fois à l'opposition. M. Adumani est clair. Selon lui, les partis de l'opposition redoutent d'arriver à l'élection. Selon le ministre, l'opposition se sent incapable de battre M. Ouattara. Raison pour laquelle elle s'agit de contre la candidature d'Adop. Le 31 août dernier, l'ex-président Laurent Mbabeau et l'ancien ministre Guillaume Soro ont déposé leur candidature par le biais de leurs militants, ce qui apporte un grand renfort à l'opposition. L'ex-président Laurent Mbabeau fait office de grands prétendants au pouvoir. Tout ceci ne semble pas effrayer M. Adumani. Voici sa déclaration. Horreur. Des gens qui disent tout sauf Alassane Ouattara. Mais je dis, c'est Alassane Ouattara. Cette déclaration a été relayée par le média Kouassi Koum. L'élection présidentielle sera animée avec la présence de grands politiciens ivoiriens. Ce sont M. Ouattara, Laurent Mbabeau, Henri Konan Védié, Guillaume Soro et Maboui Trois-Pousseux. Rendez-vous le 30 octobre pour vous connaître l'issue de cette affaire.